Ce sont trois personnes, toutes les nationalités nigériennes qui ont été interpellées, puis une quantité de drogue de 102,615 kg de cannabis, un véhicule et plusieurs téléphones portables, encore une somme d'argent du Nigeria, 1,7 millions d'euros ont été saisies au cours de l'opération. Ce qu'il faut retenir comme mode opératoire utilisé par ces trafiquants qui sont professionnels, c'est qu'ils embarquent la drogue à partir du Nigeria, à Lagos précisément, et pour l'amener à Kanu, encore au Nigeria. Et c'est à partir de Kanu que des camions de transport de marchandises la cheminent jusqu'à Malawa, au Niger, donc à Zender. Qui sont ces trafiquants-là ? Ce sont des employés d'une société de transport et de la fabrication du ciment. Maintenant, à partir de Malawa, cette drogue, elle est récupérée par des motocyclistes qui la cheminent dans diverses contrées de Zender. Ce qui montre encore la proportion que le trafic de drogue est en train de prendre dans nos villages. Un élément aussi à souligner par rapport à ce trafic, c'est que ce trafic se repose sur un circuit de distribution complexe, dans la mesure où il implique au moins quatre pays, dont le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Le cinquième pays, le Niger, bien évidemment. Il faut souligner, c'est un constat, que l'existence de ce trafic confirme que la région de Zender devient de plus en plus exposée à la question du trafic de drogue.